Bonjour à tous Camered ! Bonjour chers amis, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Je suis très content de vous retrouver aujourd'hui pour tester la fin de l'arc Estonia. Vous avez devant vous le circuit de Fuji dans sa version 1993 avec le mot Fuji qui va apparaître. Ne vous inquiétez pas, il est derrière les PNG qui sont au bout du circuit. Et surtout, sur la piste, vous découvrez l'Estonia 25. Alors Estonia, c'est un nom que vous connaissez bien si jamais vous êtes un abonné de la chaîne YouTube. L'équipe de Tarx Modding nous a sorti encore une fois une petite pépite. Et cette voiture a une histoire courte mais intéressante avec l'ultime évolution de ce qu'était la Formule 4, Formule 3000 presque de l'URSS, du bloc de l'Est et une voiture qui a également évolué en Scandinavie, en Ukraine et en Biélorussie. Alors dit comme ça, il faut remettre un petit peu de contexte. On est en 1988, explosion effectivement des championnats de formule de promotion. On en a un petit peu partout, les Formules Opel, les Formules 3, les Formules 3000 avec des courses comme Macao, où on voit des victoires de Mika Akinen, de Michael Schumacher. Bref, des grands, grands, grands succès de futurs champions du monde de Formule 1. Et donc la Russie se dit, tiens, 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 pourquoi pas nous aussi faire une pâle copie Leader Price, Eco+, ou allez, citons Action pour vous donner un véritable contexte de ce qu'était la Formule 3 à travers le monde et est donc née cette Estonia 25. Alors elle est née, l'accouchement fut difficile, mais en 1988, on a donc retrouvé cette voiture qui avait, par rapport à ce qu'ont connu aux précédentes générations les pilotes, une évolution technique, à savoir une monocoque, une monocoque qui était très intéressante. Au niveau technique, on a eu aussi des évolutions, avec des amortisseurs avec des vérins à gaz. En bref, on a eu des petites évolutions techniques et la voiture n'avait rien à envier à ses consoeurs occidentales. Alors là, par contre, on est en bout de ligne droite, en vitesse de pointe. On va remonter un petit peu tout ce beau peloton. Et quand on regarde vraiment où on en est après un tour de course, on a quasiment remonté tout le monde. On est en deuxième position, donc ça va être vite expédié. Je vais essayer quand même de me battre un petit peu avec la voiture. Mais vous voyez qu'en bout de ligne droite, les cinq rapports de boîte suffisent à ce qu'on fasse la différence. Il faut dire, j'ai raccourcé un tout petit peu la boîte de vitesse. Parlons justement de la technique et de la fiche de cette auto. 450 kg montrés sur la balance pour 170 chevaux. Un moteur 4 cylindres et une boîte 5 vitesses. Un 0 à 100 en 4 secondes. Une attention, tenez vos perruques, ça risque de décoiffer. On a une voiture qui propose, dans son évolution, deux moteurs. Alors principalement des moteurs de l'ADA. En même temps, c'est ce qu'il y avait le plus en URSS à l'époque. Et peut-être pour les équipes les plus huppées du plateau. Un moteur équivalent à celui de la Golf GTI. Des freins qui fonctionnent bien pour l'époque. Ça, c'était une grosse évolution par rapport à ce qu'étaient les anciennes générations. Et donc, un championnat qui est né en 88 et qui est mort, je pense, avec le bloc de l'Est et sans doute avec la chute du mur de Berlin en 91. Pendant ces quatre années d'existence, le championnat aura eu passé pas mal de pilotes russes, bien entendu. Des pilotes qui ont ensuite été exportés un petit peu leurs talents ailleurs, sans grande réussite. Et aujourd'hui, c'est des voitures que vous pouvez retrouver face au Dallara, au Lola, au RALT qui ont animé les grandes époques des formules monoplace, comme c'était le cas notamment à l'époque du Grand Prix de Macao, de Formule 3000 dans cette même veine. On retrouve d'ailleurs, parmi les skins, les décorations proposées sur ce championnat, des livrets plutôt sympathiques. Bien évidemment, des livrets inspirés du tabac. On double une voiture au sponsor Marlboro. Nous sommes nous-mêmes sponsorisés par Camel. Il y a West, il y a des livrets inspirés qui ne sont pas réalistes. On retrouve évidemment sur la communauté du modding des skins bien plus agréables. Et je n'ai pas de sixième. On est bien sur une boîte 5 vitesses. Et alors, le sous-régime en cinquième, il fait flipper. On est en tête au troisième tour. C'est magnifique. Apprécier la voiture, à mon avis, parce qu'il n'y aura pas beaucoup de batailles. Et pourtant, l'IA est à fond. Et ça, c'est un des premiers défauts du mod. Parce que maintenant qu'on a expliqué un petit peu cette voiture, son origine et surtout ce qu'elle propose, eh bien, on a une voiture qui n'a aucun modding, aucune mise au point, aucun setup. Trois modes de pneus, mais dans le jeu, un médium, tendre et hard. Ça, c'est habituel. Et surtout, juste les ailerons avant et arrière. Et basta. On ne sait pas emmerder avec d'autres réglages. Au niveau esthétique, également, c'est pareil. La prise d'air n'est pas présente, comme c'était le cas sur beaucoup de formules de l'époque, sur le côté pour que la tête du pilote ne soit pas devant la prise d'air au-dessus de l'arceau, comme ça se faisait déjà en Formule 1. Ici, le sous-virage, aucune raison. La voiture qui m'a échappé. Et pourtant, ce n'est pas faute d'avoir du grip aéros, parce que la voiture colle vraiment bien au bitume. Mais je suis sur une piste que j'ai volontairement mise en mode green, donc une piste verte, fraîche, pour essayer de me faire un peu surprendre. Et là, sur le freinage, j'avoue, je me suis fait un peu avoir. Et vous voyez que ça bloque encore les roues. Pas d'ABS. Ici, on est à la dure. C'est le bloc de l'Est. Alors, le mode en lui-même est gratuit, heureusement. Il a des avantages, il a des défauts. Visuellement, il y a quand même des erreurs assez grotesques de modélisation au niveau des pneumatiques. Au niveau du volant, vous voyez que c'est pixelisé. Pourtant, je suis à fond. Je suis à fond dans mon truc. Oh là là là, un petit peu large ici. Il va falloir faire une Massa en 2008. Et voilà. Donc, globalement, la voiture est propre. Le force feedback est correct. On sent qu'on a énormément d'appui mécanique et d'appui aérodynamique. On le sent d'autant plus dans les parties sinueuses. C'est une voiture qui est très intéressante à ce niveau-là. Et elle n'est pas compliquée à conduire, en fait. C'est vraiment... Tu arrives, tu piles, tu freines. Un peu dégressif. Tu descends tes rapports. Tu ne peux pas broyer la boîte parce qu'elle est faite en fonte et en bouchon de liège. Donc, vraiment, c'est incassable. Ça marche très, très bien. L'animation du pilote est faite aussi avec la boîte en hache. Parce que, normalement, vous pilotez avec une boîte séquentielle. Moi, ici, je suis à la palette pour le confort de tournage de la vidéo. Mais c'est une voiture qui, avec une boîte en hache, se fait vraiment plaisir aussi. C'est là aussi où elle décroche un peu plus de l'arrière qu'ici. Quand on est avec aucune assistance de stabilité, on a un véritable challenge pour tenir cette auto. Il faut juste avoir le bon appui en fonction de la piste sur laquelle vous êtes. Sur un tracé enroulé comme Fuji, c'est tout sauf compliqué de tenir la voiture. Et l'IA a beau être à 99%, il n'y aura pas beaucoup de résistance. Là où ça va être intéressant, c'est quand vous allez piloter en serveur face à d'autres pilotes. Ça peut être intéressant. Alors, regardez aussi le contour. On est bien au-delà de la limite. Ça n'a pas trop de sens par rapport à ce qui est écrit. Ça, c'est un peu dommage. Alors, aucune idée. Est-ce que c'était vraiment à 9000, 10 000 tours minutes comme ça dans l'Estonia 25 IRL ? Ou est-ce que c'est juste du haut mode ? En tout cas, si c'est du haut mode, c'est dommage parce que le compteur est un peu archaïque. Avec température d'eau, tour, problème de batterie. Et je me demande si en fait, ce que j'avais cru, c'est que comme cette voiture reprenait des mécaniques de l'ADA et de Golf, est-ce qu'on n'avait pas tout simplement un compteur de Golf ou de l'ADA ? Et quand on voit le témoin batterie, le témoin du préchauffage et le témoin du frein de parking, on se dit qu'on a juste un compteur de Golf. C'est très, très drôle d'ailleurs ce petit détail. Visuellement, la voiture est correcte. On voit toute la transmission à l'arrière, les axes, les cardans et la transmission qui tournent sur le moteur et sur l'axe de roue arrière. Donc visuellement, c'est plutôt pas mal. Les caméras proposées, là aussi, font plutôt bien le café. On retrouve des caméras plutôt variées. C'est souvent le cas sur les modes un peu plus moyens en termes de réalisation. On compense avec des caméras sympas. En tout cas, pour la réalisation de la vidéo, ça va le faire. Même si le circuit a moins de vues extérieures proposées que d'autres tracés. Ici, on est sur quelque chose qui devrait vous permettre de faire quelques films sympas si jamais vous êtes dans le frag movie. Parce que là, littéralement, il y a de quoi tirer à balle réelle. Alors, je ne fais pas de rapprochement politique avec l'URSS, etc. Mais c'est là que tu vois que vraiment, il manque un peu de tout à cette voiture. Il manque un peu de grip. Il manque un petit peu d'aisance au niveau de la boîte, au niveau de la relance. Et c'est là où, quand je revois les archives que j'ai, qui sont dispo d'ailleurs sur YouTube, des vieilles Formules 3000 de l'époque, quand tu vois le Grand Prix de Macao, où ça passait à 35-40 monoplaces dans la courbe du mandarin, et que tu te dis que les mecs, ils étaient avec la voiture précise exactement. Ici, moi, je n'irais même pas à Franck Corchamp ou au Paul Ricard de peur de me trouver face à un mur. Et que quelque chose me casse entre les doigts. Voilà, la voiture a l'air extrêmement fragile. Alors, c'était aussi la grande mode de la fin des années 80. Alors, ça a duré 3-4 ans aussi en Formule 1, à partir de 89 jusqu'en 91. La nouvelle règle de la FIA au niveau des monocoques et du carbone a fait que les voitures se sont toutes affinées, effilées au niveau de l'aérodynamique. Et on avait des voitures très plates, très fines. Voilà, c'était un look qui était très spécifique à ces 3-4 saisons en sport automobile en monoplace. Et je trouve que celle-ci ne déroge pas à la règle. Et c'est une jolie monoplace. Je trouve qu'elle fait parfaitement illusion. Maintenant, c'est vrai, quand on commence à se pencher dans le cockpit, ça fait un peu peur. Le petit tube de chauffage qui me sert d'arceau, tu te dis que si tu te prends un mur avec ça, je ne donne pas cher de tes chevilles. Alors, c'est une voiture qui roule encore. Bizarrement, aujourd'hui, il y en a eu suffisamment de produits pour qu'on la retrouve dans des courses historiques. Et c'est ce dernier point que je voulais évoquer avec vous. Quand vous allez voir des spas classiques, des grands prix historiques, etc., vous avez sans doute vu, sans le savoir, cette voiture qui est parfois recolorée aux couleurs de véritables voitures historiques qui sont tout simplement des copies des voitures d'Akinel, de Schumacher, etc. Mais ce n'est pas du tout des vrais. C'est-à-dire que c'est juste l'illusion d'avoir cette petite monoplace qui ressemble aux monoplace de Macao. Et je trouve ça drôle qu'aujourd'hui, on peut les retrouver dans des championnats historiques qui sont vraiment étoffées en nombre, en Hongrie, tout ce qui est en région baltique, globalement en Scandinavie et en Russie. Elle roule encore, cette voiture. Alors, il en reste beaucoup moins qu'à l'époque parce que ça a été craché. Et c'est une voiture qu'on retrouve aussi... Alors, j'ai réussi à remettre le neutre quand même. C'est une voiture qu'on retrouve là aussi en course de côte. C'est ça qui est hallucinant. Donc, c'est une voiture qui est méconnue et qui finalement a quand même fait pas mal de choses autres que ce pourquoi elle a été conçue en fait à la base. En tout cas, un très beau mode, très sympa. Très sympa à piloter. Et ça rappelle un petit peu les petites formules dans Grid. Vous savez, on relie avec les Formules 1000 dans Grid. Il y a un petit peu de ça. Mais voilà, très sympa au niveau de la physique. Ça n'est pas une expérience neuve ou exceptionnelle. Vous avez ça avec une Skip Barber avec un peu plus de grip que sur iRacing. Mais globalement, je voulais absolument finir l'arc des Estonia 25 avec cette dernière évolution qui est assez exceptionnelle et avec un avantage de 15 secondes sur le reste du peloton. On va donc tout doucement, et c'est le cas de le dire, aller gagner cette petite course de présentation. Alors, je vous laisse les liens bien évidemment dans la description. À vous d'aller vous faire plaisir. Il y a vraiment de quoi faire avec cette petite Estonia. Vraiment très très sympa. En tout cas, merci à tous d'avoir suivi cette course, en tout cas cette démonstration ici à Fuji. Rendez-vous très vite pour de nouvelles aventures. D'ici là les amis, amusez-vous bien, quel que soit votre jeu de course favori. Mon dieu, les lunettes de mon mécano sont absolument exceptionnelles. La Fashion Week, c'est déjà maintenant. Allez, salut les amis, à la prochaine. Ciao ! Sous-titrage ST' 501